L'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, principal partenaire du marché des aires du spectacle africain, se dit satisfait. La 8e édition du Massa a été un franc succès. C'était un pari risqué, après toutes ces années de difficultés et de crises, de reprendre justement ce marché qui, avant la crise, vous le savez, était un projet que la Côte d'Ivoire s'était approprié et que la francophonie a toujours accompagné, et le ministre de la Culture et de la Francophonie n'a pas lésiné sur son engagement pour que ce soit une grande réussite. Donc pour la francophonie, c'est merveilleux. Pourquoi c'est merveilleux ? Parce qu'on croit qu'il faut absolument que le meilleur de la création africaine, dans tous les domaines, soit vu dans le monde. Ça fait partie de notre combat pour la diversité du monde, pour la diversité des cultures, la diversité des langues. Et le président Diop a eu une grande fierté, vous l'avez vu à l'ouverture, une grande fierté de dire, ce projet, maintenant, vous l'avez pris en main, la Côte d'Ivoire. Et il contribue à la renaissance de ce pays, il contribue à la paix. Et vous savez comme moi que c'est par les artistes, c'est par les humoristes, c'est par tous ceux qui créent que le monde est meilleur et le monde est plus beau. Et pour votre pays, c'est un moment magnifique de faire venir de tout le continent, à la rencontre des acheteurs, à la rencontre aussi, comme vous l'avez vu dans des colloques aussi, de réflexion. C'est des moments magnifiques. Donc on est très fiers. Le marché des arts du spectacle africain s'achève ce samedi 8 mars par un concert au Palais de la Culture de Trècheville.